Voilà donc la scierie, c'est ça que je voulais vous montrer. Là vous voyez, donc là vous avez des gros fûts de chênes énormes. Voilà, alors ça sert encore à une ressource. Donc l'agroforesterie, on l'a avec les châtaînerais où on cultive d'ailleurs souvent et on l'a aussi avec le chêne parce que par exemple vous cultivez la châtaigne mais vous récupérez le bois à la fin pour faire de la vivée, c'est-à-dire des grandes planches et puis des chevrons, enfin toutes sortes de, vous traitez le bois. On peut récupérer par exemple les truffes autour des chênes et puis à la fin de temps en temps quand vous avez un chêne qui est trop grand, vous voulez vendre un peu de bois, le bois de chêne est quand même assez cher, vous coupez le chêne, truffiez et puis les chênes autour de vos plantations de truffes, surtout les chênes d'une plantation de truffes souvent ils n'ont pas de truffes à leurs pieds et du coup vous sélectionnez des arbres, vous les coupez et vous vendez le bois. C'est ce qu'on appelle de l'agroforesterie, vous pouvez aussi, ça fait beaucoup en Afrique, de cultiver donc au pied des arbres. Vous mettez au pied de certains arbres à latex, des bananiers ou du café et ça marche très bien. Ici donc on va plutôt exploiter directement les ressources des arbres et puis après on récupère le bois pour la châtaigne. Ensuite il y a quand même des gens qui par exemple pour les champignons, voilà le cèpe, la girole, également les truffes noires, du coup ça fonctionne, ça fonctionne par, c'est le même système à peu près que l'agroforesterie, c'est à dire qu'on exploite une production annexe de la forêt qui pousse à l'ombre des arbres. Il y a certaines fleurs aussi qu'on fait pousser en France plutôt, par exemple les cyclamènes, les pervenches, elles sont cultivées à l'ombre en fait, souvent à l'ombre d'arbres de taille moyenne. Voilà donc vous voyez ici, là on est en plein d'une série. Il me semble que le monsieur pareil est en train de prendre sa retraite, on est au cabesse là, je vous montrerai sur la carte, je vous montrerai le petit chemin qu'on a fait mais du coup vous avez tout le matériel encore. Et ça c'est une belle entreprise, mais vous voyez là vous avez, ça c'est de la planche de, là vous avez du pain, et du coup voilà c'était beaucoup de bois de résineux qui est présenté, qui est en train de sécher, ils font des poteaux, donc là on est dans une activité donc qui est à mi-chemin, c'est intéressant le travail du bois, parce que c'est un mi-chemin entre l'agriculture, avec toute la partie civiliculture, et en même temps c'est industriel, on produit des objets, vous voyez là il faisait des poteaux, comme on en a vu à Bellevaisse, vous avez du chevron de toiture, vous avez des gros madriers là-bas au fond qui attendent, donc pour le BTP c'est, on a aussi un BTP qui est très, comment dire, qui est extrêmement moteur, parce qu'aussi il y a tout, il y a de la construction en fustes qui se met en place, autour de Bellevaisse et autour de sauveterre, et puis ici aussi, donc on construit des cabanes et des maisons entièrement en bois, avec des gros fûts qui sont travaillés, et puis également tout le bois de charpente qui est produit localement, en plus le châtaignier résiste très bien aux bêtes, donc du coup ce châtaignier comme il résiste aux parasites, les charpentes elles sont de bonne qualité, elles durent longtemps, et on va même jusqu'à vendre du bois, voilà, aux régions alentours. Donc surtout le nord en fait du département, on est à la frontière avec le Périgord, donc du coup vous avez, c'est la queue là, la continuité de la forêt du Périgord, si vous avez les Landes de Gascogne là, vers l'ouest du département, vous avez aussi beaucoup de pain, mais en tout cas voilà, le bois il est là, il est présent, il marche bien, c'est un secteur qui embauche, du coup c'est intéressant, ne serait-ce que pour vous en termes d'orientation, si vous voulez travailler dans le bois, voilà, allez on continue. En voilà de la Lose, ah là c'est pareil, c'est dommage, alors là le lierre monte et le lierre il s'infiltre en fait dans les toits de Lose, et du coup ça c'est un, c'est un bâtiment qui est un petit bâtiment qui va être condamné. Donc voilà, enfin la Lose Périgordine, oh elle est jolie, et alors là du coup, ça c'est bien un toit de Lose, il faut que ce soit des pierres en fait, c'est les mêmes pierres qu'on met sur les murs, mais pour créer les toits donc de ce qu'on appelle ici une gariote, ce qu'on appelle aussi des boris. Le principe c'est toujours ça, c'est que donc vous n'avez pas de, vous n'avez pas en fait de tuiles, enfin on n'a pas de tuiles, on a des tuiles, mais les tuiles sont faites en pierres, c'est la même pierre que la pierre des murs, et elle est montée comme ça tout doucement pour créer une pente douce et pour créer du coup un toit qui tient sans sans charpente. Oh là là, mon dieu, c'est pareil je me cachais dedans quand j'étais gosse. Voilà, regardez à l'intérieur comme c'est chouette. Alors là, souvent des chauves-souris ils étaient là, ah bah il y a une chauve-souris. Je l'attraperais pas, je la laisserais tranquille, c'est un petit renolov. Oui je vais pas l'embêter, vous inquiétez pas, de toute façon c'est un petit renolov tout gentil qui est en train de finir son hibernation, il risque de mourir si je l'attrape, et en plus oui c'était la chauve-souris d'un des vecteurs de la maladie. Et vous voyez donc à l'intérieur, je trouve ça merveilleux, c'est monté comme un mur, voilà, avec un peu de terre. Elle doit pas être très ancienne, c'est peut-être du 19e siècle ou même du début du 20e siècle. Vous voyez les murs ils se referment vers l'intérieur et on a comme ça, comme un équivalent de charpente, mais qui est un toit qui tient tout seul, avec une grosse pierre plate pour fermer en fait le toit. C'était vraisemblablement, je pense, un poulailler. Parce que vous voyez, vous avez des trous de boulain, là, à milieu autour des murs, ici. Vous avez une petite fenêtre avec une planche pour réduire la taille de la fenêtre. Et l'idée, vous voyez c'est un genre de châtaigné qui est bien resté là. En fait l'idée est de fermer un peu pour qu'il y ait moins d'air qui s'échappe l'hiver ou au printemps quand il fait froid. Et du coup les poules en plus elles passent parmi dessus, donc ça leur fait un petit un petit perchoir pour passer. Et vous avez encore les planches qui sont par terre. Je ne sais pas, il y avait un trou là-bas. Je ne sais pas ce qu'il y a. C'est une pierre qui a sauté. C'est très mignon. On va repartir, ce qui est commencé à s'agiter. Regardez-là. Vous la voyez ? Vous voyez sa petite tête comme c'est mignon. C'est un petit rhinolophe ça. Regardez comme c'est beau. Ouais je sais pas si c'est un peu pixelisé, il n'y a pas trop de lumière, mais elle a une jolie petite bouille. Une petite frimousse. Voilà. Hop ! Quand vous voyez, on a pris partie du châtaignier local, pris partie de la pierre locale pour mettre en place, des constructions donc 100% locales et qui tiennent à des centaines d'années. Les plus vieilles borées qu'on trouve. On en a qui datent de leur naissance. Peut-être même certaines constructions qui datent du Moyen-Âge. On va continuer de marcher. J'ai l'unité contre cette Beaufort. Mais tout ça pour dire que là encore, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité c'est ça. C'est un processus donc de d'action humaine. qui en fait, c'est la possibilité donc dans l'action humaine de s'adapter, c'est-à-dire de s'adapter, c'est changer ses conditions d'action en fonction du contexte. Et notre contexte à nous en géographe, on voit le dos des regards locaux. Le contexte local, pour nous les géographes, c'est surtout l'environnement. Les murs de pierres sèches. Vous voyez ces murs de pierres sèches. J'ai allé chercher les couleuvres. la forêt derrière. J'espère que ça vous plaît quand même un peu. C'est une belle région. Donc on est proche de Saint-Avite. On arrive par l'ancienne route qui était donc la route qui allait de la capelle Biron par Saint-Avite jusqu'à Gavaudan. Qu'on verra pour une autre vidéo, je pense. Si je peux, je vous ferai une petite vidéo au Château-Fort pour qu'on revoie ensemble. Donc là, ce coup-ci, les faits de la gare de Cent Ans dans la région et puis refaire un peu d'architecture militaire parce que c'est une grosse partie du programme de début d'année. Mais c'est le cas d'en réviser un peu. Et puis ce chemin, il est magnifique en plus. Je suis content de vous le montrer parce qu'il est beau et on va y voir des ornières, caractéristiques des routes du Moyen-Âge, voire de l'Antiquité. C'était ce qu'on appelle le chemin des moulins. Il fait tous les moulins de la Vallée-Gavaudan. Là, vous voyez, c'est pareil. C'est dommage que ces murs en pierre sèche, ils sont beaux, mais ils deviennent un peu ventrules et après, ils éclatent. Et du coup, les pierres, elles s'effondrent. Alors que quand c'est un minimum entretenu, surtout quand on allège en fait qu'on coupe les arbres qui poussent en haut des murs, c'est les murs qui tiennent, enfin, qui peuvent tenir plusieurs siècles. Voilà, donc veuillez des endroits où vous voyez apparaître des saignées qui sont ici. Alors, les saignées, c'est à la fois la marque de l'usure des roues, mais aussi c'est qu'à l'époque, on n'avait pas de guide, on n'avait pas de direction. Je vous avais expliqué, le chariot directionnel, c'est une invention, on les a vus dans l'invention au Moyen-Âge, quand on avait regardé le documentaire sur le Forest. Et du coup, on n'avait pas de chariot directionnel. Donc du coup, c'était des cales qu'on utilisait pour faire tourner les chariots, on les réorientait à la main ou en tirant les animaux un peu de biais. Et dans certains passages un peu difficiles, le mieux était carrément de creuser les dalles du chemin pour pouvoir récupérer donc des ornières plus profondes et qui faisaient des guides-roues naturelles, un peu à la manière de votre chemin de fer qui vont guider les wagons du chemin de fer. Mais alors du coup, ça vous montre que ce chemin, vous voyez, on voit bien. Déjà, c'est toujours assez étroit. Là, vous avez toujours une à gauche, une à droite. Alors là, elle a bougé. Mais c'est assez étroit. C'est la largeur des fesses d'un petit cheval de trait du Moyen-Âge. Et du coup, c'est des routes qu'on voit apparaître pendant l'Empire Romain. Vous en avez. Vous allez sur les restes qui sont conservées la Via Domitia, de la Via Appia, dans les parties antiques de chaussées romaines. Vous retrouverez ces routes ornières. Et du coup, on en a encore pas mal dans le sud-ouest. Et puis beaucoup en Gaule Narbonne, c'est-à-dire vers Arles, tout ça. Là, vous avez encore des voies romaines et vous retrouvez ces voies ornières au-dessus de Menton. Il me semble qu'au passage avec l'Italie, on a encore une trace de chaussées ornières. Mais c'est vraiment caractéristique. Et là-bas, vous avez la nouvelle route en bas, là où il y a les peupliers. Ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle route qui date du coup du 19ème siècle. Et qui est une route qui avait été creusée en fond de vallée cette fois. Quand la vallée de Gavaudin a été asséchée, la LED canalisée. Et que du coup, il y a beaucoup moins de marais qu'il y a eu avant. C'est beaucoup plus salubre. Et puis, on a créé plein de moulins secondaires. Un moulin à huile, une papeterie, il y avait une forge. Au 19ème siècle, la vallée va s'industrialiser. Une filature va apparaître à Gavaudin. Et du coup, on va avoir une multitude d'activités. Des moulins à huile de noix. Puisque la noix est l'une des grandes ressources. Et puis aujourd'hui, tous ces moulins et tous ces petits villages, elles participent à une autre partie du tertiaire dont je n'ai pas encore parlé. C'est le tourisme. Parce que du coup, là encore, ici, on est donc à Saint-Avite. Vous avez un petit musée autour de Bernard Palissy. Alors, il est prétendument né dans le diocèse d'Agin et on dit à Saint-Avite. Mais du coup, il y a un petit musée. Donc, ça fait un peu de tourisme. Il y a une foire à la poterie l'été, autour du 15 août, qui est assez réputée. Et là, on va en voir de la Lose. Et voilà, une première ferme. Je ne suis pas embêté. C'est monsieur et madame Regal. On ne va pas aller les embêter. Et du coup, surtout que là, avec le Covid-19, je ne vais pas aller en... J'ai l'air dire bonjour quand je suis arrivé. Au début du séjour, mais là, je ne vais pas leur refiler la maladie si je l'ai. Ah, encore ces fenêtres. Alors, j'espère que vous avez trouvé. Donc, en date, ces grandes fenêtres, avec une croix, soit une grande croix simple, soit une croix double. Et puis, ici, j'en ai venu parce que voilà. Là, vous avez une église caractérisée du Périgord. Et vous avez donc son toit carlose qu'on voit bien. Là, c'est très visible sur la sacristie. Elle est magnifique. Et autre chose que je voulais montrer, c'est que la plupart des églises anciennes fortifiées du Périgord et du Haut-Dieu-Lothégarane, elles datent donc de la période trouble de la guerre de Cent Ans. Souvent, elles servaient aux paysans à se cacher. Donc, du coup, vous voyez que là, le clocher, il est massif. Il peut vite être transformé en tour de défense. Et également, sur les côtés, vous voyez que l'église, là, on le voit. Les anciennes fenêtres étaient simples, petites meurtrières très étroites. Voilà, des archères. Alors qu'on les a repercées, sans doute, autour du XVIIe siècle. Peut-être un peu, à l'intérieur, vous avez des petites fenêtres gothiques. Mais il y a une date, 1660 et quelques sur la façade, on pourra aller voir, qui me font penser que plutôt l'église a été reprise au XVIIe siècle. Et là, vous avez une boutique, voilà. Alors, c'est pareil, en fait, les portes, elles ne sont pas toutes. Là, vous avez un linteau qui doit dater du XIVe siècle. Après, c'est des bâtiments qui ont été repris. Je sais qu'une partie des fenêtres qu'on trouve à Saint-Avite, elles viennent, en fait, du château de Pauillac. Donc, elles viennent d'un blé d'à côté. Et là, vous avez une petite boutique, vous voyez, avec la petite caisse caractéristique. Donc, pour étaler, par exemple, les quelques volailles que vous vendez ou pour servir de caisse. Mais c'est une porte qui est ancienne, maintenant. Les bâtiments, ici, ils ont beaucoup bougé. On les a reconstruits. Aujourd'hui, ce sont des habitations résidentielles. Donc, c'est des résistances secondaires, c'est des gens qui viennent pendant les vacances. Il y a eu énormément de modifications faites dans les années 60. Par exemple, devant le musée, moi, j'ai connu un escalier un peu du type de celui qu'on voit là. Qui, d'ailleurs, celui-là, il n'était pas là avant le XXe siècle. Du coup, bon, ça bouge. Il y a eu des modifications. Il n'empêche que beaucoup, par exemple, ça, ça porte là. Tous ces linteaux-là, ils sont quand même anciens. Il y avait peut-être une maison forte. Parce qu'on retrouve dans les maisons de Saint-Avite de très vieux éléments. Par exemple, il y a une grange avec une très vieille cheminée. Du coup, il y a peut-être eu, en fait, une maison forte. Voilà. Le cimetière, qui est pareil, il a été bougé, en fait, le cimetière. Au Moyen-Âge, il était autour de l'église. Du coup, il a été, sans doute, fin 18e, début 19e, que le cimetière a bougé. D'accord ? Alors, la date, elle était 1691. Vous voyez ? Il y a un petit rigolo qui a martelé le 6, mais ça, c'est 1691. Donc, elle a été, je pense, simplifiée au XVIIe siècle. On a percé de plus grandes fenêtres. Donc, on a supprimé à l'avant le nartex, la partie qui permettait d'abriter les pèlerins ou les gens qui venaient discuter devant l'église. Vous voyez ? On voit encore le dessin de la très haute toiture qui était à l'avant de l'église. Comme elle est ouverte, on va rentrer. Du coup, si on rentre à l'intérieur, il fait tout de suite très frais. Et vous voyez la pierre locale. Là, vous ne le sentez pas, mais là, on vient de perdre 5 à 10 degrés, là, d'un coup. Il faisait 33 hier. Là, c'est pareil, au soleil, on atteint les 30 degrés. Il doit peut-être faire 25 comme on est en fin d'après-midi. Mais du coup, dès qu'on rentre, là, il fait 15, 16. C'est à l'impression que c'est une cave. Il y a un vieux baptistère romain qui devait être sur un pilier central, mais qui a été mis sur le code et dans une niche. Donc, c'est pareil, on devine. Vous voyez, les baptistères, ils sont 17e, là, en coquille, façon Louis XV. Là, c'est Louis XIV. C'est clairement... Ça, c'est des baptistères qui, à mon avis, datent du... Enfin, les bénitiers, pardon. Le baptistère, il est là-bas, mais il est vieux. Mais les bénitiers, ils sont plutôt du 17e siècle. Voilà. Et vous avez... Alors, cette église, elle est étonnante. Parce que déjà, vous voyez le dragon, là. Il a été peint, sans doute, autour de la grande peste. Donc, vous retrouverez la date, tiens, je vous dis pas. Quand se sont tenues les grandes périodes de peste dans le sud-ouest. Et donc, vous remarquerez qu'on a des chevaliers qui encadrent la scène. Là, on voit plus du tout le corps, mais le cheval, il est monté. Le petit cheval avec sa bride rouge. Il est monté par quelqu'un qui a été martelé. Bon, là, vous avez les pêcheurs. Ils sont nus et eux avaient été conservés. Et là encore, il y a un autre phénomène qui est étonnant. Il y a un deuxième. Alors, je pense que c'est là encore, il y a peut-être une superposition. Mais on dirait bien que c'est un personnage qui est à cheval, avec un petit bonnet rouge. Et là, le personnage encore. Là, on ne voit pas très bien. Je vous demande si c'est une... On dirait que c'est également un cavalier en fait. Vous voyez, il est monté là, on voit l'encolure. Il y a des rennes. Il a l'air d'être plutôt à cheval. Et ça, ce serait une cuisse sans doute de cheval. Mais du coup, on voit que c'était peint avec un pinceau assez gros. Mais du coup, eh bien, le personnage a été martelé. Il semblait tenir quelque chose, une lance, peut-être un étendard. Ça, ça a été gratté. Et puis surtout, on voit bien que sa tête a été martelée. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une jacquerie, une révolte dans le coin ? Est-ce que ça date des guerres de religion au moment où, par exemple, à Condas, à côté de Fumelles, on avait une communauté protestante ? Ça pose la question de savoir si, oui, la fresque n'avait pas été martelée pour ôter tout signe aristocratique, pour en enlever toute autorité religieuse, effacer les images d'une autorité spirituelle ou temporelle. Et du coup, c'est peut-être à voir comme un signe des guerres de religion dans la région. Vous voyez, il y a des grandes rayures qui ont été faites. Ça a été piqueté pour accrocher l'enduit blanc. Mais on sent qu'au-delà de l'idée de faire accrocher l'enduit blanc, il y a quand même des zones qui ont été spécifiquement martelées. Là-haut, c'est plus difficile de voir ce qui était peint. Et du coup, on est bien face à une fresque, oui, de la période de la Grande Peste. Et puis, qui a été, oui, modifiée, peut-être, pendant les guerres de religion. Et à l'époque, donc, dans les églises, on peignait ces scènes de jugement dernier. Donc, vous avez ici l'enfer avec un monstre, le Léviathan, qui dévore les âmes des pêcheurs. Vous avez les pêcheurs, donc on retrouve des chevaliers. Et on voit, par exemple, là, regardez, vous avez une caisse en rotin. Donc, c'est un trésor. C'est les gens qui ont gardé leur or et leurs affaires et qui ont refusé de se détacher de leurs biens matériels qui vont être brûlés en enfer. Et de l'autre côté, au contraire, les âmes qui vont être sauvées et qui vont accéder au paradis. Là, vous avez des pêcheurs tout nus, là, une femme avec ses bons cheveux. Vous la voyez ? Voilà. Là encore, vous avez une âme qui prie. C'est magnifique, c'est un dessin qui est quand même assez fin, qui est très joli. Un petit côté bande dessinée. Moi, j'ai toujours adoré cet endroit. Une décoration florale. Là, vous avez retrouvé, là, c'est clairement des motifs inspirés à des motifs végétaux. qu'on avait vus au moment des croisades. Je vous avais dit, sur les chapitaux romans, on retrouve des volutes. On retrouve des feuilles d'acante. On retrouve tout un... Le bestiaire. Vous vous souvenez ? Les coupes, les oiseaux qui buvaient dans des coupes, qui étaient en fait un motif fatimide d'égyptien. Voilà. Tous ces décors floraux, toutes ces frises florales, végétales, elles viennent de l'art fatimide. Donc, de l'est de la Méditerranée, elles reviennent avec les croisades et elles restent très populaires longtemps, jusqu'à la Renaissance, avant qu'on ait un renouvellement du vocabulaire décoratif. Mais en tout cas, pendant tout le Moyen-Âge, on trouve encore ces motifs inspirés du monde arabe. Et là, vous avez une petite tête de cheval qui est très jolie, avec son petit licol rouge. Bon, malheureusement, ça, c'est un peu un drame. Santavit n'a pas été... Ces fresques, elles ont été découvertes dans les années 80, il me semble, 70. Ça a mal été conservé. Il n'y a aucun travail qui a été fait pour essayer de déstabiliser un peu. Donc, vous voyez là la bande noire, par exemple, la bande de deuil. On dit que c'est une bande de deuil de la famille Biron, qui coule un peu. Puis bon, ça se dégrade, c'est dommage. Et on l'avait recouverte, cette fresque, d'un enduit blanc. Alors, il y a plein de possibilités. Bon, soit les dessins étaient tellement effacés que les gens se sont dit bon, c'est pas très beau, on va faire blanc, parce qu'on va pas se refaire une frise du Moyen-Âge. Ça peut être au XVIIe siècle. Après, peut-être pendant les guerres de religion, on a peut-être eu un culte protestant qui a été installé. Et du coup, on sait... Vous savez que dans les églises protestantes, en réaction, justement, à toute la pompe baroque de l'église catholique, on a plutôt été vers des monuments dépouillés. Du coup, il y a eu... Il y aurait peut-être eu, voilà, une couche de peinture blanche. Mais vous voyez que même le cœur était peint. Là-haut, vous voyez ? Là, on voit des drapés qui étaient peints. L'église devait être entièrement peinte, au moins le cœur et ses murs. Parce que c'est vrai qu'au plat, sous le toit, on voit pas grand-chose. Et là encore, ça nous renvoie à la peur de la peste. Donc, vous allez rechercher de quand date la grande épidémie de peste. Combien de morts en Europe ? Combien en France ? Je vous ai dit, à Bellevesse, on va perdre jusqu'à la moitié des foyers. La moitié des habitants de Bellevesse vont disparaître, vont mourir, tués par la maladie. Du coup, je sais... C'est pas hyper joyeux, mais c'est intéressant. Vous voyez, regardez... Il n'y a plus de chair. Elle a été évoyée par rapport à l'église de Montpasier. Elle a perdu sa chair. Elle a perdu son mobilier. C'est une église où... Parce que le village... Jusqu'en 1914, il y avait au moins 50 habitants en permanence. Et puis, on a perdu énormément de monde. Donc, du coup, il n'y a plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et la plupart des gens qui habitent ici, ils sont aujourd'hui... Ils sont l'alité, quoi. C'est de la résidence secondaire. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un patrimoine touristique extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que dans le tertiaire qui s'y développe, dans toutes les activités qui ne sont pas liées à la production de biens, mais plutôt de services, enfin de services, ça, c'est le haut d'une petite fenêtre. Vous voyez, là, encore un joli motif floral qui doit dater du XIIe siècle, facilement, peut-être même XIe siècle. Vraiment, tout début des croisades. Et du coup, dans ce tertiaire... Vous voulez voir la porte ? Dans ce tertiaire touristique, le patrimoine, il attire les gens. Voilà. Vous voyez, on met des chaises et on débarque. Désolé. Par contre, regardez. Ça, c'est marrant. Vous avez une jolie porte avec une fleur de lys. Et je pense que là, la porte, elle est XVIIe siècle. Alors, on a peut-être changé le bois, mais en tout cas, les ferrures, elles datent de la réfection de l'église. Donc, vous avez vu la date, 1691. Elle date, voilà, de la... Elle date du XVIIe siècle. Vous avez une crypte en dessous, qui est fermée aujourd'hui, malheureusement. Moi, je ne suis jamais descendu dedans. Donc, il y a des gens qui étaient enterrés à l'intérieur. Mais alors, on a toujours dit que les ossements avaient été piqués, qu'il n'y avait quasi plus rien que de la poussière d'ossements, des tout petits bouts dans les alcools. On voit bien les fossiles. Vous voyez toutes ces marques ? Les coquillages. Alors, ça me semble être... Là, on en voit un peu partout. Ça ressemble plutôt à des petites coquilles de cristal. Vous voyez, là ? Un genre de coque. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Grosse... Grosse coquille. Peut-être type coquille Saint-Jacques. Ou un oursin qui a été écrasé. Ce dessin, ils m'ont toujours... Depuis que je suis tout petit, je suis étonné par ces... Par ces formes. Qui font comme des aiguilles. On a l'impression que c'est un oursin. Ou peut-être... prisonnier. Je ne sais pas. Un genre de crustace préhistorique. Et il y en a un autre un peu dans le même genre là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Sans doute. Bon, j'ai toujours pensé que c'était un genre d'huître. Vous voyez ça ? Voilà. Quand j'étais petit, je pensais que c'était plutôt une carapace de crabe. Ou une tête d'os. Vous voyez, un énorme tibia de dinosaure qui serait pris comme ça dans le rocher. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt des grosses coquilles d'huîtres. Et ce qui indiquerait qu'on était plutôt... Donc là, dans ces roches qui sont du Jurassique au Crétacé. La vallée de Gavodin, c'est des roches qui datent, il me semble, entre... Jurassique, c'est moins de 145 millions d'années. Jusqu'à la fin du Crétacé. Donc 65 millions d'années avant Jésus-Christ. Donc du coup, la période des dinosaures. Du coup, là, on voit plutôt, oui, à mon avis, des coquillages. Voilà. Alors, je vais vous montrer sur la carte parce que c'est toujours intéressant de voir le site. J'aurais même dû commencer par là, mais comme le soleil est en train de descendre, ça aurait été un peu dommage. Je vais vérifier que je vous ai aussi bien dit tous les éléments. Donc là, bon, la partie du cours va être un petit peu plus court et un petit peu moins rigolote. Voilà, je vais sortir mes affaires et je vous reprends. Voilà. Donc du coup, j'ai déplié la carte. On est parti de la capelle Biron. Et là, on est à Santavit. Et on n'est pas passé par la route. On a suivi donc le chemin de grande randonnée. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir l'altitude. On voit que les sommets, là, par exemple, derrière le Cabesse, c'était la Syrie qui était là. Oui, mes doigts sont sales parce que j'ai bêché toute la journée. Là, on est à 206 mètres. Donc du coup, on est quand même assez bas. L'altitude moyenne en France est au temps de 350-360 mètres d'altitude, il me semble. C'est normal, on n'est pas très loin de la mer et c'est vraiment au monde du relief collinaire. Mais c'est très découpé. C'est très joli. Vous avez de très belles vallées. Ça l'est en Dordogne, enfin en vallée de Dordogne, vallée de Vézère ou dans la vallée du Lot. L'escarpement est beaucoup plus net, même si au final, l'altitude est assez faible. Mais en tout cas, ça, c'est un point à remarquer. C'est très découpé, même si ce n'est pas très haut. C'est un relief calcaire karstique. Donc on appelle tous ces reliefs d'un calcaire très dur le karst, les reliefs karstiques. Ça, je vous l'ai dit. La densité, je vous l'ai dit. Après également, un élément que je n'avais pas donné, c'est que c'est un département où la densité est très faible. Je vous avais dit, on est autour de 62 habitants au kilomètre carré. Néanmoins, en plus, les trois quarts des habitants habitent dans les trois grandes aires urbaines. Donc Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lotte. Donc en fait, c'est particulièrement vide dans les zones rurales. Et vous voyez qu'on a des communes qui tournent de 100 à 400 habitants. Il y a énormément de micro communes, de communes toutes petites. Et qu'en fait, même dans les départements ruraux, les gens sont concentrés dans les gros bourgs, dans les grandes agglomérations. Donc voilà, ça, je vous l'avais dit. On a 10% de logements vacants. C'est énorme. C'est dû au décès. En fait, il y a des maisons qui restent vides pendant des années. Je vais faire un plan un peu plus sympa. On va changer. Je vous montre le musée Bernard Palissier, si vous venez un jour. Du coup, oui, énormément de logements vides. Je vous ai parlé de la pauvreté aussi. C'est un département rural. C'est un département rural pauvre. Il y a quand même un habitant sur six. Aujourd'hui, presque un sur cinq, il me semble, en dessous du seuil de pauvreté. Mais c'est néanmoins un département qui ne se vide pas. Et les régions rurales françaises, majoritairement, elles ne se vident plus. Elles augmentent moins en termes de population que les régions... Les centres urbains, la région de France qui est très urbanisée par exemple. Mais quand même, ça se vide plus. C'est fini l'exode rural. On en parle régulièrement. L'exode rural, il est terminé. D'accord ? Après, point important, c'était la découpe des secteurs. 7% de l'emploi dans le secteur agricole, majoritairement des exploitants, des gens qui travaillent pour eux-mêmes, qui ne sont pas salariés. 13% dans l'industrie. Donc déjà, ça vous fait 20% pour les deux premiers secteurs. 5% le bâtiment. 75% le tertiaire. Mais un tertiaire qui est lié au tourisme et qui est lié souvent aussi à la vente. Les boutiques de produits régionaux. Il faut imaginer qu'il y a aussi tout un secondaire et un tertiaire qui sont liés encore à des activités qui sont toujours indirectement liées aux productions agricoles. Et puis après, c'est l'aide à la personne. Personne âgée, le handicap, la dépendance et également le tourisme. C'est une région qui reçoit énormément de gens l'été. Il y a beaucoup d'emplois qui sont des emplois saisonniers dans les campings. dans les entreprises qui louent, par exemple, des canoës à la journée. Enfin, tout le matériel d'escalade. L'été, là, on n'y est pas passé. Vous avez le parc en ciel juste à côté. C'est un des employeurs de villages où c'est des activités d'acrobranche. Voilà. Du coup, le tourisme est extrêmement important. Et acrobranche, vous devinerez pourquoi tout seul. Vous n'avez pas besoin que je vous explique tout. Mais là encore, vous avez une ressource que vous pouvez pointer. Le vin, je vous en ai parlé. 10% de bio, une SAU. Alors, l'OTGaronne est au-dessus de la moyenne française en terres agricoles bio. Mais c'est normal, ça aussi. Là encore, c'est parce qu'on a des petites surfaces agricoles, des petites exploitations. Des gens qui, du coup, ont une production agricole qui est assez variée et qui, du coup, ont massivement investi les modes de production parallèles et qui étaient tournés toujours vers une production extensive qui, du coup, demandaient peu de produits en plus phytosanitaires. Les châtaigniers, vous n'allez pas mettre énormément de produits phytosanitaires dessus. Voilà. Donc, on s'est rapidement ici tournés vers le bio. Les gros employeurs, je vous en avais parlé. Jiffy, un réseau de magasins, de petits gadgets et de petits objets. Donc, vous voyez que le tertiaire est un des... Enfin, je vous l'avais dit, c'est le premier employeur local, le tertiaire marchand. C'est 40% le tertiaire marchand des emplois. Vous avez énormément de... Donc, dans les gros employeurs, je vous l'avais dit, le complexe LNUF, donc l'étrie et produits du tabac à Montaigral. Bristol Myers en pharmaceutique dans la Valle de la Garonne. Les foie gras d'Elpera dans le nord du département. Métal Aquitaine à Fumel. Le creuset aéronautique. Alors, je crois que leur cité à Agen. Je crois que je dis peut-être une bêtise, mais de mémoire, c'était ça. Et on a quand même 27 000 demandeurs d'emploi. Voilà. Donc, ici, vous avez vraiment une synthèse à faire sur l'adaptabilité. Je veux que vous me preniez les éléments. Donc, comment... Regardez toute la petite vidéo. Vous pouvez la repasser. Vous pouvez compléter en faisant avec des documents personnels. Mais là encore, je veux que vous me fassiez un travail sur comment la société rurale s'adapte. Donc, c'est adapté dans le Périgord. Voilà. Je vous ai parlé des fermes. Donc, j'ai parlé des productions. Et puis, les risques. Voilà. Je vous ai dit, j'ai même été piqué par des tiques. Le risque sanitaire des tiques, il est présent aussi dans le sud-ouest, même si c'est majoritairement plutôt dans le nord-est de la France que ça touche. C'est quoi les tiques ? Ça touche qui, du coup ? Quelle personne ? Voilà. Là, on fait de la géographie rurale et une géographie tournée vers les activités. Donc, vous avez vu les différents secteurs, les activités. Dites-moi les risques. Voilà. Quels risques vont être liés quand on travaille le bois ? Vous en avez vu dans les images que je n'ai pas toujours verbalisées. Mais vous êtes capable par vous-même maintenant, c'est un exercice qu'on avait souvent, de me pointer des risques. D'accord. Ici, ça peut être quoi ? Je vous ai parlé du réchauffement climatique. Je vous ai parlé de l'aridité du sol. Je vous ai parlé des insectes, des problèmes parasitaires, le phylloxéra, la pyrale. Donc, reprenez-moi tout ça. Allez chercher des documents complexes. Mais essayez de me faire une petite synthèse sur la vallée de Gavaudin, terroirs et adaptabilité. Voilà. C'est votre sujet. Là, vous avez tout vu. Vous avez vu la pierre. Vous avez vu les sols. Je vous ai montré le chemin. Là, c'est long, je sais. Mais c'est moins long qu'un de mes cours, finalement. Donc, du coup, là, vous avez des éléments pour essayer de faire une petite synthèse sur comment se sont adaptés les hommes aux terroirs de la vallée de Gavaudin. Je vous rappelle. Alors, si vous voulez compléter, allez regarder sur une carte. Vous partez de Géoportail ou vous partez de Google Maps et vous tapez soit Gavaudin. C'est le bas. Vous verrez. Je vous emmènerai à Gavaudin dans les jours à venir. Soit la capelle Biron et vous descendez vers le sud. Voilà. C'est une vallée qui est vraiment nord-sud. J'en ai fait une première partie jusqu'à Santavit. J'ai plusieurs sites à vous montrer encore en descendant. Mais du coup, confrontez-la aux cartes et voyez cet axe. Donc, on est dans la vallée de l'Adlède ici. Voilà. Et la carte IGN, c'est la deuxième partie de la carte de fumelle. Enfin, du secteur de fumelle. Voilà. Bon. Je ne suis pas peigné là. Je suis un peu sauvage. Aujourd'hui, j'ai bricolé. Puis, je me suis occupé de préparer d'autres cours. Donc, des cours tapés cette fois. Du coup, j'espère que ça va. Je ne suis pas trop affreux. J'espère vous intéresser, vous permettre aussi de faire un peu cours autrement, de profiter du fait que vous ne soyez pas en classe pour vous faire voyager aussi un peu. Je dis que pour beaucoup, vous devez être enfermé dans le 20ème. Ce n'est pas très rigolo. Mais du coup, je vous fais découvrir un peu un terroir différent, un terroir rural. Et puis, en plus, vous avez vu, je n'ai croisé personne. Voilà. Au tout début, je ne sais même pas si on m'entend. J'ai dû dire bonjour à quelqu'un qui était dans un champ, hors champ et à qui j'ai fait un petit signe. Mais vraiment, c'est tout quoi. Donc là, la densité est faible. Là, vous qui vivez à Paris, là, vous découvrez vraiment un terroir. Je veux dire là, je suis sur la... C'est quand même amusant. Je suis sur la place du village un peu avant le dîner. Et voilà, il n'y a personne. Mais j'espère que tout va bien de votre côté. Soignez-vous bien, portez-vous bien, restez enfermé. Et puis, continuez à travailler les petits cours de votre enseignant. Bonne fin de journée. Au revoir. Allez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc là, je vous montre un cochonnier avec son toit de l'ose. Caractéristique. Alors, soit on stockait en haut de la litière, du foin, par exemple, pour le cochon. Soit ça a peut-être aussi été pour partir un poulailler. On peut avoir d'ailleurs poulet en haut, cochon en bas, puis dire un enfant passage et le faire dormir là-dedans. Et en bas, vous avez la LED avec la route. On la voit. Et le petit pont de pierre. Ce n'est pas la saison pour les écrevisses. Là, c'était l'ouverture de la truite. Mais bon, je pense que là, si je commence à aller pêcher haut en bord de route, c'est un coup à se faire attraper par les gendarmes. Voilà. Allez, bonne soirée. C'est beau, quand même.